Bonjour, je suis Ramata, la fondatrice de l'Institut Nis de Bonheur, et je suis l'invitée de Nal Ediso. Bonjour Ramata. Bonjour Nira. Comment tu vas ? Très bien. Bienvenue à toi dans la Nal Ediso. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter au Nal Ediso et nous dire qui tu es ? Alors, je suis Ramata. On m'a toujours appelée Rama, depuis que je suis jeune. Et autrement, je suis la gérante de l'Institut Nis de Bonheur. D'accord. Quelle était ta profession avant ? Quel a été ton parcours scolaire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, auparavant, j'étais office manager. Donc, pour une banque privée, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai fait une petite coupure. J'ai été office manager pour une société de RH. Et par la suite, j'ai décidé de me lancer à mon compte et de lancer mon institut. D'accord. Donc, tu as quitté ton poste en tant que salarié dans la finance pour te lancer dans l'entrepreneuriat et créer ton institut. Donc, c'était il y a à peu près trois ans. C'est ça. Exactement. Comment est-ce que tu as passé le cap ? Comment tu as eu le déclic ? Comment tu as fait ? Alors, en fait, je me suis retrouvée pendant que je travaillais à la banque dans une situation où je n'étais plus à l'aise avec l'environnement dans lequel je travaillais. C'est vrai que j'avais décidé à ce moment-là de porter le voile. Donc, je n'étais pas en phase, en fait, spirituellement avec ce que je voulais. Donc, sur le moment, je n'ai pas pris la décision tout de suite d'arrêter parce que c'est vrai qu'avoir un CDI, être cadre, être dans un environnement vraiment sécurisant et tout abandonner, c'est un peu difficile. Donc, dans un premier temps, j'ai juste démissionné, mais je suis partie travailler pour un mi-temps. Donc, j'ai travaillé dans un mi-temps, toujours pour le même poste, mais ça me permettait d'avoir un peu plus de temps pour préparer un peu tout ça. Oui. Et vraiment, je me suis rendue compte que je manquais aussi du temps et là, ça n'a pas collé avec la personnalité de mon ancien chef. Donc, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me dire, allez, on fonce et donc de me lancer à mon compte. Donc, c'est le fait que tu jonglais un petit peu entre les deux qui fait que ton ancien patron n'avait pas apprécié, si j'ai bien compris. Alors non, pas vraiment, en fait. C'était vraiment une question de personnalité. Oui. Et je pense que quand on prend ce genre de décision d'être entrepreneur, on se remet un peu en question et il y a des situations dans lesquelles on n'a pas envie d'être, en fait. Oui. Et on m'imposait des choix, des choses que je ne supportais plus, tout simplement. D'accord. Et quel souvenir tu gardes quand même du salariat ? Parce que je ne pense pas que tu vas retourner dedans. Non. Tu n'es plus dans tes projets. Ce n'est pas dans mes projets actuelles, pas du tout. Mais quel souvenir est-ce que tu gardes ? Franchement, j'en garde quand même un bon souvenir parce que ça faisait longtemps, je travaillais, j'ai fait pas mal de choses, j'ai beaucoup évolué et j'ai appris plein de choses. Donc, je ne peux pas… Tout ça, en fait, je pense que c'est un cheminement qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Et sans ça, je n'aurais pas été la même personne. Donc, je ne peux qu'en garder que des choses positives. Ça m'a aidée et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. D'accord. Et comment tu as fait justement pour trouver ta voie ? Parce quitter le salariat, c'est bien. Oui. Entrepreneuse, entrepreneur, c'est bien aussi. Mais trouver sa voie, je pense que ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu tout de suite, en quittant mon salariat, tout de suite l'instant de me dire « Allez, je vais me lancer, je vais créer mon institut, pas du tout ». Vraiment, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, oui. Voilà, de fil en aiguille. J'ai toujours été attirée dans le domaine de la beauté depuis très jeune. C'est un univers dans lequel j'ai béni de façon naturelle. Et plus jeune, je ne me voyais pas en faire un métier parce qu'à l'époque, il fallait continuer ses études. Voilà, on avait une autre idée. Oui, de la beauté du monde. C'est ça, exactement. Donc, ce n'était pas pour moi envisageable d'en faire un métier. Mais après, avec du recul, en me disant « Oui, pourquoi pas ? » J'avais des facilités dans le maquillage. Donc, j'ai commencé par ça. D'accord. J'ai commencé par le maquillage. Et j'ai été ensuite accompagnée par certaines structures pour l'entrepreneuriat. Et c'est là où on m'a guidée vers le CAP esthétique qui était un premier diplôme d'entrée, en tout cas, dans le monde de la cosmétique. D'accord. Dans le monde de la beauté. Et chemin faisant, j'ai passé mon CAP. Et je me suis dit « Pourquoi pas ? » Pourquoi ne pas monter tout simplement mon institut ? Mon institut, oui. Donc, du coup, ni de bonheur. Ni de bonheur. À quel âge, là, à l'heure actuelle ? Ni de bonheur. Alors, c'est tout récent, ni de bonheur. Ni de bonheur à quelques mois. Quelques mois, ok. J'ai lancé, j'ai ouvert l'institut en octobre dernier. Donc, octobre 2020. Mais l'idée a germé, donc, depuis trois ans. Trois ans, c'est trois ans de préparation. C'est un CAP, c'est des formations professionnelles. C'est vraiment tout un parcours. Ok. Et du coup, quelles prestations est-ce que tu proposes ? Quel type de service ? Est-ce que c'est que du maquillage, parce que tu as commencé dans ça ? Oui, j'ai commencé dans ça. Ou autre chose ? Mais non, il y a plein, plein d'autres choses. Justement, j'ai passé du temps à me former pour pouvoir proposer beaucoup, beaucoup de prestations. Donc, ma spécialité, on va dire, ce sont les soins du visage. D'accord. Ensuite, je fais aussi des beautés des mains, beauté des pieds. Donc, toujours le maquillage qui reste quelque chose que j'aime, que j'aime faire. Ensuite, tout ce qui est extension de cils, l'âge Botox, les soins à la kératine pour renforcer les cils. Je fais vraiment beaucoup de choses. On a un large choix, en tout cas. Exactement. En fait, il y a tout ce qui peut aider une femme à se sentir belle. D'accord. Du coup, ton institut est plutôt destiné aux femmes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu reçois quand même des hommes ? Je reçois. Certains hommes aiment bien prendre soin d'eux, par exemple. En fait, je fais ça exactement. Je fais aussi des massages. Donc, je fais des massages du corps. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes d'hommes qui souhaitent faire des massages. Ou même prendre soin d'eux, de leur visage, etc. Donc, je propose des soins du visage pour hommes et également des beautés des mains ou des pieds. Des mains. Ok. D'accord. Et du coup, tu travailles toute seule ou tu as une petite équipe avec toi ? Pour le moment, je suis toute seule aux commandes. Oui. Mais ça ne serait tardé. Ok, très bien. Merci. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Et pourquoi tu as nommé, du coup, ton institut Nid de bonheur ? Alors, Nid de bonheur, pour moi, c'était évocateur de... Un nid, déjà, c'est un petit cocon. C'est quelque chose où on se sent bien. On se sent au chaud. C'est un univers dans lequel on est à l'abri. Enfin, ça évoque tout ça. Une à l'aise. C'est ça, exactement. Donc, quand les gens viennent ici, elles sont à l'aise. Elles sont dans un cocon. Et elles repartent tout le temps en disant ça. C'était, pour moi, une évidence... C'était recherché. Oui. Et je voulais que le nom ressemble vraiment à ce que les femmes ressentent quand elles viennent chez moi. D'accord. Et de bonheur, parce que c'est que du bonheur, c'est du plaisir. Elles repartent avec un sourire. Elles sont contentes d'avoir pris du temps pour elles. Pour elles, c'est surtout ça, oui. C'est ça. Et toi, ta définition du bonheur ? Quelle est ta définition du bonheur ? Alors, pour moi, le bonheur, c'est se sentir bien. C'est sentir bien où on est, sentir à l'aise avec qui on est et s'épanouir dans ce qu'on fait. Et pourquoi, selon toi, il est important de prendre soin de soi ? Parce que beaucoup de personnes négligent ça. On a l'impression qu'on est comme des warriors, je dirais, et qu'on n'a pas besoin de ça, que c'est un peu gagnant. Non, mais pourquoi ? Justement, alors, pour moi, ce n'est même pas juste important, je dirais que c'est vital. C'est carrément vital parce qu'on est des warriors, on ne va pas se le mentir. Les femmes, aujourd'hui, on est sollicité par la société, par la vie de couple, par les enfants, par le travail, par les réseaux sociaux qui sont de plus en plus prenants. Et tout ça, ça crée des tensions, ça crée, psychologiquement, on a besoin de prendre soin de nous. Pour qu'à un moment donné, on se ressente sur nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vital. Ce n'est même pas important qu'on puisse souffler un petit peu. Qu'on puisse souffler et faire une pause dans tout ça. Et même rencontrer d'autres femmes dans le même cas que nous. En fait, je discute avec toutes mes clientes, on rencontre les mêmes problématiques. Et peu importe la classe sociale, parce que je travaille avec des personnes qui sont avec des postes élevés, comme avec des personnes qui sont dans des métiers, on va dire, plus basiques. Et on a toutes le même constat, c'est qu'on est trop sollicité et il faut prendre le temps de prendre soin de soi pour pouvoir souffler, s'arrêter et voilà, reprendre un petit peu de carburant. Alors, on va juste passer un petit message aux mamans Naledi, aux femmes Naledi. Prenez soin de vous, voilà. N'hésitez pas à venir, ni du bonheur. En plus, le logo, ça représente bien le petit nid. Exactement, exactement. Venez vous faire chouchouter. Prenez une pause dans votre quotidien. Et vous ne le regretterez pas, je vous assure. On verra ça juste un peu, parce que moi aussi, je vais prendre soin de moi un tout petit peu. Et selon toi, qu'est-ce qui te distingue des autres instituts de beauté ? Parce que le marché, c'est un secteur quand même assez fermé, je dirais. Il y a beaucoup, beaucoup d'instituts. Tout à fait, c'est vrai. Et pour toi, qu'est-ce qui te distingue de ces instituts-là ? Alors, c'est vrai qu'il y a du monde et c'est un secteur qui est assez prisé. Mais moi, je trouve vraiment, et ça, c'est un ressenti général, ma personnalité, c'est ma touche, en fait. C'est moi. C'est moi qui apporte ce petit plus aux femmes par nos échanges, par les conseils que je leur prodigue, par tout ça, en fait. C'est tout cet univers-là qui fait que quand une cliente vient chez moi, déjà, elle est unique. Elle se sent vraiment dans un cocon. Bon, déjà, je l'accueille seule ou j'ai aussi des clientes qui veulent venir faire un soin à deux, entre mère, fille, sœur, qui veulent partager un petit moment ensemble. Mais ça reste quand même un petit moment privé où elles ont l'occasion de se confier à moi, d'évoquer. On parle du quotidien, on parle de pas mal de choses. Et ça ne devient même plus que des clientes. Au-delà de tout ça, on garde des contacts, en fait. Donc, après, moi, je leur donne des conseils, de routine, des choses à suivre. Elles ont besoin de moi. Elles n'hésitent pas. Elles me redemandent comment faire, etc. Donc, voilà. C'est ça, vraiment, qui distingue le bonheur. D'accord. Donc, tu deviens un petit peu leur copine, quoi. C'est ça. D'accord. OK. Non, mais c'est bien. On va dire, le contact humain, c'est important. Et très souvent, les personnes oublient un petit peu ça et ne veulent faire que des prestations ou autres. Moi, honnêtement, je prends vraiment le temps avec chaque personne qui vient ici. Parce que c'est important. Je ne suis pas là que pour du chiffre. Et si j'ai quitté ce que je faisais, honnêtement, ce n'est pas aussi pour venir parce que j'avais une situation confortable. Oui. Donc, ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. C'était vraiment rechercher l'attraction, l'échange, etc. Être bien aussi dans ce monde, quoi. Être bien dans ce monde, quoi. Et comment, du coup, tu aides les femmes à avoir confiance en elles parce que tu es leur copine. C'est bien. Oui. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais en plus ? Eh bien, justement, c'est tout un accompagnement. Ça ne s'arrête pas que venir à l'Institut, offrir une prestation et rentrer chez soi. C'est vraiment un suivi. C'est des échanges. C'est leur faire prendre conscience qu'elles sont belles, qu'elles sont... Parce que des fois, certaines ont eu des traumatismes. Elles ont été blessées par des paroles, par une situation, par un événement, par des choses qu'elles ont traversées. Et donc, en parlant avec elles, j'essaye de rétablir tout ça. Déjà, physiquement, quand elles ont besoin, je leur donne des conseils beauté. Comment faire pour que leur quotidien se sente plus belle, sans en faire trop. Vraiment, des choses assez naturelles et simples et faciles à faire. Et ensuite, voilà, c'est vraiment tout un petit parcours. Et j'offre même à certaines clientes un accompagnement, relooking. Elles viennent, elles souhaitent apprendre à se maquiller, donc repartir vraiment avec de nouvelles bases. Elles souhaitent également se relooker de façon vestimentaire. Et là, voilà, on va comme des copines. Oui. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est ce que je dis. C'est vraiment un suivi, un accompagnement qui est personnalisé et qui est propre à chacune. Il y en a, certaines vont avoir ce besoin-là, mais d'autres pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc c'est en fonction de chacune. D'accord. Bon, tu as ouvert Ni du bonheur, Ni de bonheur. Oui. En octobre 2020. Oui. 2020. Cette année un petit peu compliquée pour tout le monde. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as géré, en fait, le confinement, même l'année 2020 en général. Ah oui. Parce que je pense que personne n'était prêt à cette situation-là. Mais toi, tu as quand même ouvert ton institut à cette période-là. Comment est-ce que tu as fait ? C'est vrai. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé me lancer dans l'entreprenariat et tomber sur une crise comme ça qui… Ah, ça m'a tuée, quoi. Oui. Mais on va dire Dieu merci. Honnêtement, malgré tout, toute cette difficulté, tout ce qui s'est passé autour, eh bien, c'est ce que j'ai apporté. C'est ma petite touche, en fait, qui, pour moi, a fait cette différence. C'est que j'ai quand même eu un bon départ, malgré tout ça. Bon, j'ai quand même connu le premier confinement. On a fait, comme tout le monde a fait le premier, ça nous est tombé dessus. On n'a pas eu le choix. Mais par la suite, après, il a fallu s'adapter. On est aussi adapté et c'est là où Honnêt Bonheur a fait la différence. C'est que j'ai aidé des personnes qui étaient dans des cas de souffrance ou des cas où ils étaient isolés, etc. Et c'est là où on apporte un petit moment de douceur, de bonheur et tout ça. Mais on a su quand même traverser cette crise et on a géré. Mentalement, de toute façon, c'est du mental. C'est du mental, c'est ça. Et on n'avait pas le choix. C'est ça. Donc, si tout est dans la tête, c'est le mental qui compte. D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments quand même où tu regrettais d'être dans l'entrepreneuriat et tu t'es dit, ah bon, je pense que si j'avais gardé mon poste, pourquoi j'aurais fait le télétravail ? Je serais à la maison tranquille. Bien sûr, honnêtement. Mais quel entrepreneur ne peut pas dire ça ? En 2020, ce n'est pas possible. On a tous, en tout cas, moi, ça a été le cas. Ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au final ? Pourquoi j'ai arrêté cette situation tranquille pour venir me créer des problèmes ? Mais si, ça m'a très... Je n'ai pas regretté en soi le fait d'être passée à tout ça. Mais ce que j'ai regretté, c'est plutôt le moment où l'aspect financier, où des fois... Oui, c'est compliqué. C'était compliqué. C'est vraiment cette partie-là qui a été difficile à gérer. Mais sinon, en soi, non, je n'ai pas regretté mes choix. Oui, voilà. C'est juste à l'instant T, tu t'es posé la question. C'est ça. Tu t'es dit, bon, peut-être que... Voilà. Peut-être qu'on va trouver un autre travail. Peut-être qu'on va laisser de côté. Mais c'est une idée qui effleure l'esprit seulement, juste quelques instants. Et après, on se relève. On se dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Et puis, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Pour rien, exactement. D'accord. Et du coup, quels sont tes projets à court et long terme ? Si tu veux les dire. Ce n'est pas obligé. Alors, j'en ai plein. Et effectivement, je souhaite les garder secrets. C'est vrai que comme tout entrepreneur, on souhaite toujours se développer. On souhaite avancer dans ses projets. Et honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, là, je serais déjà beaucoup plus loin que ce que je voulais. Mais on est toujours un peu limité. Voilà, heureusement que j'ai mon entourage qui me freine parce que ça bouillonne dans mon cerveau. Tout le temps, je pense. Tout le temps, j'ai envie de faire ci. J'ai envie de faire ci. Je suis une pile électrique. Mais tant mieux. Voilà. Tant mieux. Mais bon. Pour l'instant, comme on dit, on va y aller lentement. Lentement. Ok, super. Les projets sont en cours. D'accord. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Et là où tu as envie d'aller, on te le souhaite. Merci beaucoup. On te le souhaite. Et du coup, pour prendre rendez-vous, comment est-ce que l'on fait si on veut prendre rendez-vous pour se faire chouchouter ? Comment ça se passe ? Alors, pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter à travers mes réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Instagram, Need Bonheur. J'ai une page Facebook, Need Bonheur. Et j'ai un numéro de téléphone. Donc, 07 67 37 22 98. C'est le plus simple. Un SMS. Pas un appel comme si je suis en prestation pour ne pas déranger ma cliente. Un SMS. Comme ça, je ne dérange pas la cliente. Et moi, dès que je suis disponible, je rappelle tout de suite. Tout de suite. Et puis, le rendez-vous est fixé. D'accord. Et au niveau des horaires d'ouverture du lundi au dimanche, du lundi au samedi, du lundi au samedi ? J'essaye parce que j'ai une vie de famille quand même. Je suis maman, j'ai des enfants. J'essaye de ne pas travailler le dimanche. Il m'arrive quand même de travailler certains dimanches. Mais sinon, habituellement, je suis ouverte du lundi au samedi. Du lundi au samedi. De 10 heures, on va dire, jusqu'à 19 heures. Mais du coup, en parlant de tes enfants, est-ce qu'ils t'ont déjà vu un petit peu à l'action ? Est-ce qu'ils sont déjà venus à l'institut se voir ? Et qu'est-ce qu'ils en pensent du coup du fait que leur maman est son entreprise ? C'est vrai qu'ils me voient très, très, tout le temps en train de travailler. Ils se disent, maman, elle bouge tout le temps, tu vas où ? Tu vas travailler. Ils ont vu qu'il y avait un changement. En tout cas, ils disent, t'as une cliente, mais avant, t'avais pas de cliente. Ils comprennent qu'il y a eu un changement dans ma vie. Ils sont déjà venus à l'institut. Ils ont vu où je travaillais, mais je ne les ai jamais fait intervenir lors d'une prestation. Vraiment, après, au niveau du travail, je reste très pro. Oui, tu sépares vie personnelle et vie professionnelle. Mais ils sont fiers. Il y a de quoi, quand même. Parce que ce n'est pas facile de quitter vraiment le salarié pour se lancer. Et en plus, en 2020, chapeau. Franchement, chapeau. C'est pas facile. Mais du coup, si je te dis étoile, à quoi ça te fait penser ? La première chose qui te vient à l'esprit ? Étoile, pour moi, c'est lumière. Lumière, ça brille. Étincelle. Étincelle. Ok, c'est tout le concept, du coup, de l'analyse du saut. Donc, je te remercie pour cette interview. Vraiment, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021 et les années à venir. Merci beaucoup. Voilà, je te félicite vraiment pour avoir quand même sauté le pas de quitter le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux être fière de toi. Merci. Tes enfants aussi peuvent être très, très fiers de toi. Merci. Du coup, pour moi, il était temps de faire une petite prestation. Apparemment, je dois me faire chouchouter. Ah oui ? Je ne sais pas encore quoi, c'est la surprise. On ne passe pas chez Nid de Bonheur sans se faire chouchouter. Ok, mais du coup, je vous ferai un retour suite à ça, l'ina l'a dit. Tu peux juste rappeler une dernière fois tes réseaux sociaux qu'on va afficher en bas et nous dire aussi ton numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. D'accord. Alors, mes réseaux, c'est Nid de Bonheur, sur Facebook, sur Instagram, vous me trouvez. Et mon numéro 07-67-37-22-98, vous m'envoyez un petit SMS et je réponds tout le temps. Donc, pas d'appel, n'harcelez pas parce qu'on vous connaît. Non, mais c'est ça, les gens qui t'harcèlent parce que tu ne réponds pas. Oui, je l'ai mis sur le site bloqué direct, je bloque un SMS et c'est bon. Donc, Rama, moi, je peux t'appeler Rama. Oui. C'est bon. Ah oui, oui. On m'appelle Rama de toute façon. Ok, bon. C'est instantané, mais on ne sait jamais. Non, ni tout. Il est temps pour moi de faire la prestation. Donc, dans l'année l'édition, on ne se dit jamais au revoir. Est-ce que tu sais ce qu'on s'est dit ? Non. Pas du tout. Même pas une petite idée ? Non. À bientôt. Oui, voilà. On ne se dit jamais au revoir, on se dit à bientôt. À très vite alors. Pourtant, on va dire à très vite. Donc, merci une nouvelle fois et du coup, il est temps de passer à la prestation. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Voilà les Naledi, c'est tout pour cette nouvelle découverte. Souhaitons ensemble la bienvenue à Rama. Concernant ma prestation, vraiment, Rama a pris soin de moi. On a bien discuté. Elle était vraiment en petit soin pour moi. Elle a des mains en or. Ses massages, c'était vraiment au top du top. Elle nous a très bien accueillis. C'est une personne douce, professionnelle. Vraiment, elle est passionnée et ça se ressent. N'hésitez pas à consulter tous ses réseaux pour connaître ses différentes prestations puisqu'elle en a plusieurs. J'ai vraiment passé un très bon moment. Donc, je remercie infiniment Ramata. Sur ce, je vous dis les Naledi à la prochaine pour une nouvelle découverte. En attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous les Naledi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada